salut tout le monde j'espère que vous allez bien que vous êtes en pleine forme je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance sentimentale donc on va voir ensemble les messages que j'ai à vous faire passer c'est une guidance qui est général comme d'habitude vous prenez ce qui résonne en vous et vous adaptez selon votre situation pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée un soin énergétique laochi un accompagnement flammes jumelles vous retrouverez toutes les informations sous cette vidéo alors on va commencer par quoi aujourd'hui j'ai envie de prendre un petit message avec le petit oracle des âmes amoureuses pour commencer donc j'espère que tout se passe bien pour vous que vous passez un très bon week-end allez c'est parti pour la guidance quels sont les messages à faire passer pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo alors ici on a la carte je ne suis pas disponible je suis préoccupé où j'ai déjà quelqu'un à mes côtés et cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant pourtant sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous car je me pose beaucoup de questions alors on a quelqu'un ici qui n'est pas disponible parce qu'on a quelqu'un donc la personne que vous avez dans le coeur qui n'est pas disponible qui a déjà quelqu'un à ses côtés donc là on a quelqu'un qui pour moi fait silence donc vous n'avez pas de contact de votre autre mais cette personne pense quand même à vous on nous dit également que rien n'est perdu par rapport à cette histoire donc on a quelqu'un qui se pose beaucoup de questions aussi qui s'interrogent on va développer on va voir un petit peu ce qu'on peut avoir de plus comme message par rapport à cette situation j'ai envie d'aller voir l'état d'esprit de votre autre donc je vais prendre je vais prendre l'oracle masculin on voit que c'est quelqu'un qui qui pense à vous qui réfléchit qui se pose des questions donc on va voir un petit peu ce qu'on peut nous dire de plus concernant votre autre alors qu'est ce qu'on peut avoir comme message concernant l'état d'esprit de cette personne alors déjà on a quelqu'un qui se sent qui est guidé qui est guidé par ses guides qui reçoit peut-être des signes alors oui alors on a la carte attirance on a quelqu'un qui est attiré à vous cette personne on nous dit ici que cette personne est attiré à vous j'ai beaucoup d'attirance pour toi j'ai très envie de toi donc là on a quelqu'un qui a très envie de vous qui est attiré à vous et pour moi cette personne elle est poussée justement à revenir vers vous on va développer pour moi on invite cette personne à lâcher une situation à lâcher une relation puisqu'on voit bien que c'est quelqu'un qui n'est pas seul qui a déjà quelqu'un à ses côtés et on pousse cette personne à revenir vers vous parce qu'il y a beaucoup d'envie, de désir, d'attirance entre vous et cette personne et on nous dit que cette personne elle est anxieuse donc c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions et ça le rend anxieux on peut me dire également que c'est quelqu'un qui rencontre du stress des soucis au niveau professionnel alors on va continuer avec l'oracle excusez-moi, l'oracle, l'essence de sorcière alors oui, à la coupe on a le choix et la lenteur donc là clairement on a quelqu'un qui doit faire un choix on le pousse à faire ce choix on pousse votre autre à prendre la bonne direction parce qu'on a plutôt quelqu'un qui tourne en rond qui est dans l'indécision et j'ai envie de dire que cette personne ne sait pas ne sait pas comment faire pour sortir d'une situation puisqu'on voit bien que c'est quelqu'un qui n'est pas libre et pourtant cette personne elle a attiré à vous donc pour moi c'est une personne qui souhaite revenir vers vous mais c'est quelqu'un qui ne se presse pas non plus j'ai envie de dire c'est quelqu'un qui est lent alors alors ce qu'on me dit au niveau de la communication c'est silence radio c'est ce que j'avais dit dès le départ et là on me le redit vous n'avez pas du tout de contact de votre autre alors qu'est-ce qu'on peut nous dire s'il vous plaît concernant cette histoire alors on nous parle d'argent ici alors comme on l'a vu tout à l'heure on nous parlait de quelqu'un qui rencontrait peut-être des soucis au niveau professionnel c'est peut-être quelqu'un qui a perdu son emploi et donc si cette personne a perdu son emploi il y a des soucis aussi au niveau financier donc c'est quelqu'un qui rencontre beaucoup de stress en ce moment dans sa vie voyez on vous parle de communication ces guides le poussent à vous contacter à vous appeler, à vous envoyer un message parce que là c'est quelqu'un qui fait silence alors on nous parle également de relations perturbées donc oui alors pour moi ce qui perturbe la relation c'est une tierce parce qu'on voit bien que c'est quelqu'un qui n'est pas disponible qui a déjà quelqu'un à ses côtés mais il n'y a pas que ça il y a aussi beaucoup d'anxiété chez votre autre beaucoup de stress on me dit que c'est quelqu'un qui se ment à lui-même qui vous a peut-être menti également mais qui se ment déjà pour commencer à lui-même donc on l'invite à ouvrir les yeux alors avec la carte de l'hiver on nous dit que oui ça stagne ça stagne, c'est lent vous avez l'impression que ça ne bouge pas concernant cette relation au niveau de la communication c'est pareil peut-être que vous vous dites voilà il fait silence pourquoi il fait silence pourtant il est attiré à moi on s'attire comme des aimants et il ne m'appelle pas pourquoi ? avec la carte de l'hiver on peut me parler également de conflits qu'il y a pu avoir entre vous et cette personne on me parle également de peur donc peut-être que justement on a ici quelqu'un qui s'isole qui vous a tourné le dos parce que cette personne a peur peur de quoi ? alors peur peut-être que la tiers sache votre relation mais on me parle également d'une peur peut-être de l'engagement on va voir on me dit également que c'est quelqu'un qui a peut-être peur de reprendre contact avec vous parce que c'est quelqu'un qui vous a tourné le dos qui a fait silence et vous n'avez pas compris pourquoi cette personne vous a tourné le dos du jour au lendemain donc pour moi c'est quelqu'un qui a peur en fait qui a peur de vous recontacter on va voir pourquoi donc oui ça le rend anxieux cette personne ça le rend anxieuse c'est quelqu'un qui qui est stressé en ce moment vous voyez on vous parle de travail donc c'est peut-être quelqu'un qui rencontre du stress par rapport au domaine professionnel et on nous parle de naissance on nous dit qu'il y a un nouveau départ concernant une situation professionnelle pour moi votre autre il a perdu son emploi et il cherche du travail et c'est pourquoi cette personne s'isole en ce moment c'est quelqu'un qui rencontre beaucoup de stress beaucoup de soucis dans sa vie alors je vais changer on va prendre l'oracle l'as de coeur moi ce qu'on me dit également avec la carte de la peur c'est qu'on a une personne qui a peur de ne pas être à la hauteur vis-à-vis de vous parce que pour moi cette personne elle a perdu son emploi et forcément ça crée de l'instabilité au niveau financier et donc cette personne voudrait pour moi revenir vers vous mais d'une façon plus stable plus équilibrée alors qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus s'il vous plaît concernant cette personne oui les cartes elles tombent pas c'est quelqu'un qui a envie de reprendre contact mais mais qui a peur de le faire alors qu'est-ce qu'on a ici on a la dépendance affective donc on vous dit que de toute façon cette personne est attachée à vous vous êtes attaché l'un et l'autre vous vous aimez c'est une évidence vous vous attirez comme des aimants il y a beaucoup de désir entre vous ouais vous voyez on nous parle de séduction alors on parle on me parle également aussi de quelqu'un qui peut-être aime plaire c'est quelqu'un qui peut-être multiplie les conquêtes puisqu'on me parle d'un séducteur pardon qui aime plaire et du coup ça a peut-être créé des conflits entre vous et cette personne on nous parle d'épreuve ici donc j'ai envie de dire c'est quelqu'un qui est un petit peu qui fait un petit peu n'importe quoi en ce moment dans sa vie oui cette personne rencontre des épreuves mais c'est quelqu'un qui sait le chemin qu'il doit prendre c'est quelqu'un qui sait quelle direction emprunter mais c'est quelqu'un qui est têtu c'est quelqu'un qui n'en fait qu'à sa tête qui se ment à lui-même comme on l'a vu tout à l'heure donc c'est quelqu'un qui s'obstine à rester dans une relation qui ne lui convient plus et comme cette personne elle n'ose pas sortir de sa zone de confort et bien les guides ils le poussent à revenir à la communication avec vous alors tout à l'heure on a vu que c'est une personne qui avait des peurs donc il y a peut-être une peur de l'engagement etc mais il y a aussi une peur de souffrir vous voyez on nous parle de peur de souffrir c'est quelqu'un qui sait qu'avec vous c'est le bonheur qu'avec vous il va vers la réussite mais quelque part il a une peur de souffrir alors on nous parle de problèmes familiaux donc oui cette personne effectivement elle rencontre des problèmes dans sa vie comme on l'a vu que ce soit au niveau financier, professionnel mais aussi peut-être par rapport à certains membres de sa famille alors c'est peut-être quelqu'un oui qui comme on l'a vu n'est pas seul n'est pas libre c'est quelqu'un qui a déjà une personne à ses côtés et qui en plus a des enfants donc c'est peut-être quelqu'un qui a peur de quitter un foyer parce qu'il y a des enfants alors persévérer pour avancer ok qu'est-ce qu'on a d'autre déblocage oui on dit à cette personne ses guides disent à cette personne voilà persévère quoi ne baisse pas les bras arrête de te sacrifier pour certains membres de ta famille ou par rapport à certaines personnes de ton entourage arrête de te sacrifier et avance et c'est que comme ça que tu vas débloquer la situation dans ta vie professionnelle financière enfin voilà c'est vraiment quelqu'un qui reste dans une voire plusieurs situations qui ne lui conviennent plus mais cette personne le sait en plus c'est une personne qui sait quelle direction emprunter mais comme il reste dans sa zone de confort et qu'il ne fait pas le pas en avant et bien là il rencontre des épreuves dans sa vie c'est pour lui faire comprendre qu'il doit changer de voie de direction en fait on l'invite à ouvrir les yeux en fait on invite cette personne à arrêter de se faire des illusions parce que oui regardez blocage blocage lié au passé donc c'est quelqu'un qui rencontre des blocages liés à son passé on invite cette personne à tirer un trait sur son passé à tirer un trait sur ce qui lui convient plus afin de débloquer les choses dans sa vie et pour pouvoir pour pouvoir aussi aller vers son propre bonheur vers son propre bien-être avant tout vous voyez on vous parle de réussite alors on va continuer avec l'oracle l'oracle de l'amour divin alors qu'est-ce qu'on peut nous dire concernant votre autre c'est quelqu'un qui est nostalgique qui pense à vous comme on l'a vu tout à l'heure c'est quelqu'un qui même si cette personne n'est pas libre même si cette personne rencontre certaines difficultés dans sa vie en ce moment on vous dit que cette personne elle pense à vous et vous lui manquez vous voyez on le pousse on nous parle de foot karmique ici c'est quelqu'un qui est poussé qui est poussé à aller de l'avant qui est poussé à sortir du sacrifice qui est poussé à à lâcher à laisser derrière lui certaines personnes de son entourage mais aussi à lâcher ses peurs parce que tant que cette personne ne fera pas ce travail et bien ça ça va créer des blocages alors on nous parle quand même oui voilà c'est ça en fait on nous parle ici de travail sur soi donc on invite cette personne à faire ce travail sur soi à lâcher son passé ses peurs etc afin afin d'évoluer et d'avancer vers une relation plus durable plus solide avec vous mais pour l'instant on voit bien que cette relation est perturbée voyez on voit un homme ici qui pousse qui pousse un boulet en fait c'est quelqu'un qui porte un poids qui porte un poids familial mais pas que il y a des choses du passé qui remontent à la surface aussi on vous dit qu'entre vous c'est un amour sincère donc peu importe ce qui s'est passé on vous dit que cette personne a vraiment des sentiments pour vous c'est quelqu'un peut-être qui ne vous le dit pas aussi qui est très secret par rapport à sa vie privée qui ne vous dit pas tout avec la carte de la routine oui c'est quelqu'un ici qui est dans une relation de confort en fait pour moi je ressens quelqu'un qui n'est pas heureux dans sa vie de couple de toute façon c'est quelqu'un qui n'est pas heureux dans sa vie de couple mais qui vous dit le contraire c'est ce que je ressens donc vous me direz en commentaire parce que c'est une personne qui a peur de l'inconnu vous voyez donc on l'a vu tout à l'heure c'est quelqu'un qui a des peurs qui a peur de ne pas être à la hauteur vis-à-vis de vous parce que c'est quelqu'un qui rencontre des soucis du stress au niveau professionnel et au niveau financier plus dans sa vie privée et on a quelqu'un qui a peur de l'inconnu qui a peur de se lancer on vous dit que de toute façon il y a un travail de guérison qui est nécessaire et un pardon aussi à accorder soit à cette personne ou à vous-même mais on nous dit ici que tant que le travail ne sera pas effectué du côté de cette personne oui cette personne reviendra à la communication elle reviendra vous voir cette personne mais tant qu'elle n'a pas fait ce travail sur elle-même on vous dit qu'il n'y aura pas de construction ce sera juste éphémère donc désolé de vous dire ça comme ça mais le message est là donc voilà il n'y a pas de blabla moi je dis vraiment ce qui ressort ici dans la guidance voyez on vous le dit ici guérir on vous dit que la guérison est nécessaire afin d'aller vers une relation plus constructive parce que là on vous dit que tant que cette personne ne s'est pas libérée de son passé ne s'est pas libérée de ses peurs etc il n'y aura pas de construction alors je vais prendre l'oracle Magic Love pour voir un petit peu quand même quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous on voit que c'est quelqu'un qui pense à vous mais quelles sont ses véritables intentions de quoi a envie cette personne déjà ce qu'on nous dit ici c'est que voilà c'est quelqu'un qui a envie de retrouver la paix qui a envie de retrouver la sérénité en tout cas ce qui est sûr c'est que cette personne n'a jamais cessé de vous oublier mais ouais c'est quelqu'un qui rencontre beaucoup de difficultés dans sa vie actuellement c'est quelqu'un vraiment qui a beaucoup de choses à régler par rapport à une relation par rapport peut-être à un mariage puisque comme on l'a vu tout à l'heure c'est une personne qui n'est pas libre mais il y a aussi des blocages par rapport à des peurs par rapport aussi peut-être au niveau professionnel financier comme on l'a vu donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à régler dans sa vie on nous parle d'un homme ici d'une énergie masculine qui rencontre des difficultés qui est bloquée mais voilà les sentiments que cette personne ressent pour vous sont vraiment sincères il ne faut pas en douter c'est vraiment quelqu'un qui est très amoureux de vous qui est attiré à vous qui vous désire mais c'est quelqu'un pour le moment qui est encore instable qui fait des va-et-vient qui fait des allers-retours avec la carte souvenir on nous parle de quelqu'un ici qui pense à vous qui se remémore en fait les bons moments que vous avez passé ensemble on vous dit également encore une fois que ces sentiments sont réciproques que c'est un amour sincère voyez on vous parle ici d'un homme qui est vraiment très amoureux de vous voyez on a l'énergie masculine on a l'énergie féminine ici donc vous et votre autre et que ce soit vous et cette personne vous vous aimez ça c'est une évidence mais voilà aujourd'hui on demande à cette personne de faire son choix voilà il est plus il est plus il est l'heure on lui dit il est l'heure et d'ailleurs avec la carte guidée on pousse vraiment cette personne à faire à faire le bon choix à prendre la bonne direction parce que tant que cette personne n'aura pas pris sa décision cette personne va rencontrer des épreuves des blocages parce que cette personne elle veut un nouveau départ avec vous vous voyez c'est quelqu'un qui veut vraiment un nouveau départ avec vous mais on vous dit que c'est pas le moment c'est pas le moment c'est cette personne pourrait revenir vers vous mais ce serait encore des allers-retours et vous ce que vous voulez c'est vraiment une relation durable une relation qui va durer dans le temps avec cette personne bon on vous dit que les choses vont se débloquer de toute façon tôt ou tard on vous dit qu'il y aura un déblocage par rapport par rapport à cette histoire par rapport à des solutions qui vont être trouvées donc là d'après ce qu'on a vu dans cette guidance on a vraiment quelqu'un ici qui est très préoccupé bon qui n'est pas libre ça on l'a compris mais qui est très préoccupé très anxieux très stressé parce que c'est quelqu'un qui rencontre beaucoup de difficultés en ce moment dans sa vie et qui en plus pense à vous voilà c'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous sortir de sa tête alors on vous invite à laisser venir à lâcher prise à laisser faire les choses à laisser faire les guides l'univers et d'avoir confiance alors je vais continuer je vais continuer avec l'oracle message d'amour là ce qu'on me dit également c'est que votre autre il est anxieux parce qu'il se demande si vous serez encore libre à son retour voilà c'est quelqu'un qui rencontre beaucoup de difficultés dans sa vie comme on l'a vu et il se dit voilà j'ai tellement de soucis que voilà le jour où je retourne vers mon autre vers ma féminine peut-être qu'elle sera déjà avec quelqu'un d'autre voilà c'est vraiment ce que pense cette personne oui parce que c'est quelqu'un qui a peur de vous perdre peut-être même qu'il vous a déjà perdu parce qu'il y a eu trop d'instabilité dans cette histoire alors quels sont les messages si vous voulez voilà encore une fois on vous dit que rien n'est perdu c'est ce qu'on nous disait tout à l'heure en début de guidance on vous dit que rien n'est perdu pour vous et cette personne cette personne va réussir à se débloquer de tout ça mais ça prend du temps mais cette personne va y arriver je t'ai reconnu au premier regard donc de toute façon dès que cette personne elle vous a vu dès la première fois il y a eu tout de suite cette attirance cette passion ce désir d'être ensemble de se voir je me sens guidé et soutenu par l'univers donc encore une fois on vous dit que votre autre il est guidé cette personne est guidée alors nous deux c'est très fort et je vais te prouver ma sincérité donc c'est quelqu'un qui ne s'est pas toujours montré sincère vis-à-vis de vous mais en tout cas au niveau de ses sentiments ses sentiments sont vraiment sincères vous voyez on vous dit que cette personne elle prend conscience que vous deux c'est très fort que c'est un lien particulier et cette personne n'a jamais connu ça auparavant allez j'en reprends une dernière j'ai besoin de toi c'est quelqu'un qui a besoin de vous qui a besoin peut-être de votre aide donc n'hésitez pas à lui envoyer des pensées d'amour ça peut aider votre autre le fait de penser à lui positivement sans jugement voilà dans l'amour dans la bienveillance ça peut aider cette personne mais là clairement on a vraiment quelqu'un qui a besoin de vous alors je vais prendre le Meel in Love Messenger donc si cette guidance vous parle merci de liker de partager la vidéo et n'hésitez pas à laisser vos commentaires je serai ravie de vous lire en dos dès qu'on a la carte je vois énormément de synchronicité et de signes qui me font penser à toi donc ses guides lui envoient beaucoup de signes je dois me faire aider je demande des conseils et de l'aide à mon entourage donc c'est quelqu'un qui a besoin d'aide clairement c'est quelqu'un qui ne va pas très bien comme on l'a vu tout à l'heure là clairement c'est quelqu'un qui a vraiment besoin de se faire aider et si vous vous rappelez bien je vous ai dit n'hésitez pas à lui envoyer des pensées d'amour parce que ça peut aider votre autre c'est vraiment quelqu'un qui a besoin d'aide c'est quelqu'un qui ne se sent pas soutenu par rapport à à des membres de sa famille ou ou certains de ses amis mais en tout cas c'est quelqu'un qui n'est pas qui n'est pas bien entouré je dirais et qui est mal conseillé j'ai besoin de te parler souvent j'aime nos discussions coeur à coeur et nos taquineries alors on a quelqu'un qui de toute façon aime votre présence c'est quelqu'un qui comme on l'a vu est attiré à vous qui a des sentiments pour vous et quand cette personne est à vos côtés ou même quand vous parlez au téléphone avec cette personne cette personne vous la mettez en joie et vous c'est pareil vous êtes pareil tous les deux quand vous êtes en communication vous et votre autre vous êtes vous êtes comme deux enfants allez j'en reprends une autre pour moi votre autre comme on l'a vu tout à l'heure c'est quelqu'un qui oui qui se pose beaucoup de questions et qui essaye de trouver des solutions pour pouvoir se libérer pour pouvoir se débloquer d'une situation tu veux contrôler et j'ai l'impression de ne pas avoir mon libre arbitre j'ai peur d'être manipulé donc encore une fois on nous parle de peur ici on a quelqu'un qui a peur d'être manipulé parce que là clairement c'est quelqu'un pour moi qui est manipulé par des manques de sa famille mais par rapport aussi au niveau sentimental avec la personne qui vit avec votre autre vous voyez mon entourage m'influence tellement que je ne sais plus quoi penser donc c'est exactement ça c'est vraiment quelqu'un qui est influencé par certaines personnes de son entourage du coup on lui donne des mauvais conseils à votre autre c'est quelqu'un qui est paumé qui est perdu qui ne sait pas comment faire en fait mais de toute façon on vous dit que les solutions vont être trop et qu'il y aura un déblocage par rapport à cette situation alors je vais terminer avec l'oracle des amoureux allez s'il vous plaît pour terminer cette guidance alors oui de toute façon c'est quelqu'un qui va reprendre son pouvoir qui va se positionner tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment c'est exactement ça pour moi c'est quelqu'un qui n'a jamais osé s'affirmer poser des limites par rapport à des personnes de son entourage et aujourd'hui cette personne se fait et sous influence d'une voire de plusieurs personnes de son entourage et on lui donne de mauvais conseils donc là cette personne votre autre il est perdu il ne sait pas comment s'en sortir l'abandon parfois nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux donc voilà les amis j'espère que cette petite guidance vous a plu merci pour votre écoute et pour votre présence je vous embrasse passez une très belle journée je vous dis à très bientôt prenez soin de vous à très bientôt